Un plaisir de vous rencontrer ici et je suis vraiment ravie que vous avez accepté cet entretien. Je suis Heidi Rombos, je suis la directrice générale de la coopération au développement et l'aide humanitaire pour la Belgique. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que selon vous c'est important que vous œuvrez pour ces droits de femmes et c'est quoi exactement que vous voyez comme le rôle important de la société civile dans ce domaine ? Le rôle de Pro-Femme de Kwe Sihamne a toujours été de mobiliser les femmes dans la prise de décision, leur participation dans les activités économiques, mais aussi pour le bien-être des femmes et de leur famille. Donc ça fait effectivement plus de 30 ans que vous œuvrez pour les droits de la femme ainsi que leur autonomisation. Quels sont les défis aujourd'hui ? Et est-ce que vous avez de l'espoir qu'effectivement il y aura aussi un grand changement en termes d'équité de genre ? Ça commence d'abord par les lois, mais au niveau de la communauté aussi, nous avons besoin d'éduquer, de sensibiliser, de mobiliser pour que les gens puissent jouir de ce qui est décrit dans les lois et dans les politiques. On a de bonnes lois, on a de bonnes pratiques, mais la mise en œuvre sera difficile. Il n'y a pas de changement de mentalité. Mais je parlerai aussi de ces défis émergents. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la technologie. La femme n'a pas accès à la technologie, à l'information nécessaire pour s'instruire, pour s'investir. N'oublions pas, quand il s'agit de ces normes sociales, la persistance de la tradition patriarcale, il y a la division inégale, surtout quand il s'agit des soins ménagers qui ne sont pas rémunérés. On voit que la femme, et même la fille, investit beaucoup de temps dans ces travaux qui ne sont pas reconnus ni rémunérés. Ici au Rwanda, on constate qu'on a quand même une situation assez exceptionnelle. La grande majorité des parlementaires sont des parlementaires femmes. Qu'est-ce que ça signifie ? Et comment est-ce qu'on peut voir l'impact aussi sur la réalité, et de manière transversale ici au Rwanda, sur par exemple les normes, les lois ? Et comment aussi, parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises aussi le rôle des hommes, comment est-ce qu'on peut engager les hommes comme des vrais alliés pour lutter pour l'équité de genre ? Nous disons toujours que nous avons le modèle. Au moins, nous avons des femmes qui peuvent servir d'un modèle à la génération jeune. Ce qu'on pensait que ce n'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. Et si elles sont là, nous savons que la diversité des idées, ça donne des solutions alternatives à nos questions ou à nos besoins aussi. Pour l'engagement des hommes, nous croyons que s'il y a des femmes fortes, c'est parce qu'il y a aussi des hommes forts derrière. Les hommes qui sont préoccupés par la condition de la femme, si nous pouvons jouir ensemble des droits que notre pays nous garantit et que nous pouvons participer au même pied d'égalité, alors nous devons investir tous. C'est un win-win, c'est un gagnant-gagnant. Et donc, je te remercie pour la conversation. À vous-même. Merci. Merci.